Sous-titrage Société Radio-Canada Comment? Croiser? Je me sens... Ça fait du bien, non? Oui. On dirait que j'ai dormi pendant 5 heures. Comment ton corps? Comment te sens ton corps? Bien. Est-ce que tu étais là? Tu te souviens tout? Oui, tout. Ok. Tu te sens bien? En tout cas, je ne suis pas pesant. Oui. Ton corps, tu te le sens comment, logique? Ah bien, oui. Je sens... Comme si la carte de l'air sortirait là. Ton genou. Pas bien. Ton corps, ton ventre, ton cou. Pas bien. J'ai envie de pépites, mais... Tu enlives de moins. Tu enlives de moins? Oui. 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 Mais tu avais des choses dans ton entourissement? C'était... La tête. Oui. C'était la tête? Oui. C'était un coup ici? C'était du stress. C'était un tenu, là. Oui. Maintenant? Non, ça va bien. Mon genou aussi. Ton genou et c'était le petit oiseau qui était là. Oui. On s'appelait Mario, c'était là? Euh... Mario, l'oiseau. Oui. La pierre. La mariposa. La mariposa et les poissons. Il y avait un poisson dans le ventre. Non, c'était... Non. Il y avait un hibou ici. Oui. Oui. Mais on a réussi à ça. C'était la pierre qui prenait ton corps. C'était mon énergie. Il ne faut pas le perdre trop non plus. Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Ton genou, maintenant tu le sens bien. On a mis les choses dedans après. Oui. Moi aussi. Et la transpiration, c'était normal. C'était normal, en tout cas. La mémoire. Oh, la mémoire c'était ça. Oui. Le stress, le nu. Oui. Oui. Et l'étourdissement c'était les pierres qui étaient les corps. Oui. Ça attirait mon sang. Hum-hum. Tu l'as peur au chien? Oui. C'est mon doigt, ça. C'était celui-là? Oui. Non, c'était lui. Il te pointait au chien quand... Oui. Je voyais un... L'enfant? Assis dans la coquille. Il a pointé le chien. Pow! Il a mangé son doigt. C'est pour ça que tu l'as peur. Oui. Oui. Tu as connecté avec ta grand-mère, Denis? C'est correct? Oui, je suis fatigué. Tu es fatigué? Oui. Il a travaillé beaucoup. Oui. Il a travaillé vraiment. Et tu as besoin de faire des photos? Photoshop? Oui. Tu sais comment faire ça? Oui, mon ami est bon, je vais... Je vais demander. Oui. Prends sa photo et le mettre dedans. Il va être content. Hum... Ton chemin de vie, tu as un bon chemin. Tu as besoin de... Avec l'aptateur. Hum-hum. De la nature. De la nature, exactement. Oui. Il faut partir en auto. Oui. De la nature verte. Hum-hum. Quand tu étais jaune, tout ça, c'est correct. Oui, ça je... Les contrats, tu te souviens? Oui. Il y avait 14, tu crois? Hum-hum. 14, exactement. Oui. Très bien. On a mis la protection. Des cristaux. Verts. Verts. C'était un gel. C'est la même chose que c'était un gel. Ah oui? C'est ça que j'ai vu. Oui? C'est ça que je te disais la forme de crayon. Oui. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Puis avec les carrés. Toutes la même forme que ça. Même chose. Oui. On va chercher ça. Tu l'as apporté aussi la même chose, hein? Oui. T'as le temps à garder. Oui. Ton ange? Oui. Oui. Comment ça fait? C'est quoi son nom? Brenda. 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 Je l'appelle Chloé de temps, comme ça. Hey, Brenda. Elle sait d'où ça vient, là. C'est un nom qui... Oui. Ça vient, ça rentre, là. Oui. Oui. Ton frère, on l'a aidé. Oui. On sait pourquoi il était comme ça. Ça va aller mieux cet été. Oui. C'est parce qu'il n'est pas attentif. Je pensais que c'était la mémoire, que c'était l'Alzheimer, mais non. C'est parce qu'il n'est pas attentif, il n'écoute pas quand on parle. C'est pour ça qu'il... Tu lui dis, je mangeais du macaroni aujourd'hui, mais il ne t'écoute pas. Oui. Il va te reposer dans une question tantôt, il n'a pas écouté. Il n'est pas à côté. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter. Oui. Il n'a pas à côté. Il pense trop. C'est-à-dire que c'est une idée. Les gens qu'on a trouvés, c'était son frère. Même si on l'a aidé. Il a besoin qu'il lui fasse son propre travail. Il faut qu'il travaille elle-même. Il faut qu'il travaille elle-même. On a mis la protection, son frère aussi. La boule verte. On a rangé les choses, l'alcool. Un petit démon. Oui. Un petit singe. J'ai vraiment vu son visage. Ça ressemble à quoi? Un visage de démon là. Avec les deux petites cannes rouges comme un beau là. Il avait quelles couleurs? Il fallait mettre bleu là. Il est bleu. Oui, il doit être bon. Ok. On sait pourquoi Maison était comme ça? Oui. Il y avait la colère, des choses. Mais il est aussi. On avait mal dans son genou. Oui, on va checker pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut voir. J'ai regardé, peut-être aller faire. Mais ils ont dit que c'était sorti non? Oui, il y a une petite roche en dessous ici. C'était ça l'autre année de notre nuit et puis. Ici, c'est pour ça qu'il y a des... Quand elle bouge la nuit, ça va arriver. Oui. Mais elle criait quand elle voit Chloé. Oui. C'était... C'était quand que... C'était quoi? Comment elle s'appelait l'autre? Tu sais pas son nom, il y avait tout à l'heure là? Non. C'était l'autre. C'était l'autre. C'était la peine, la peine. Qui venait d'une vie passée. Une grosse madame. Oui. Qui était triste. Oui, oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des prochaines années. À la demi-tour de nuit. On a fait un scan sur Chloé. C'est correct. Et on a trouvé cet équipe qui a pris l'argent. Voilà. J'aurais déjà un grand doute. Comment tu trouves ça? Je trouve ça bien. Bien. Très bien. Je pensais avoir plus de difficultés. Hum hum. Non, t'as rentré vraiment. C'était pas mal. Puis c'est ça, t'es... Des fois je sentais peut-être mon ego un petit peu revenir. Des pensées... Hum hum. Qui avaient pas rapport, mais... On en reprenait le dessus tout de suite. Ouais, ouais. C'est pas le temps que j'arrête pas de continuer. Des fois je... Je pensais à... Des niaiseries. Bon, qu'est-ce qu'on manque? J'aurais pas le temps que j'arrête pas de continuer. Ouais, ouais. Ça s'arrête un petit peu. Ouais. On l'a retassé tout le temps à gauche. Ouais. Ouais, excellent. Ouais. Nous autres on regardait tout le temps. Plus le côté droit. Ouais. On montait par là tout le temps, tout le temps par là. C'est bon, c'est bon. C'est à la vie. Parfait, c'était une excellente séance. Et la porte ira s'ouvre pour toi la prochaine nuit. Ok. Si tu te... Quand tu te couches, Si tu te rêves de quelque chose, Un bon papier, un crayon à côté. Ok. Un bon jour. Un bon jour. Un boi beaucoup d'eau. Manger, léger. Ouais. Prochaine jour. Que tu vois? Autour de toi. La première impression que tu as, lorsque tu descends de la surface, Est-ce que tu descends de la nuage? Qu'est-ce que tu vois? Un scorpion. Un scorpion. C'est ça? Ouais. Ça ressemble à quoi, cet scorpion? Il... Il est blanc. Il est blanc. Il s'en va à gauche. Il se prend le manotone. Et si tu regardes tes pieds? T'importe quoi. Qu'est-ce que tu vois? Un... Un... Un papillon. Un quoi? Un papillon. Un papillon. Dans tes pieds? Non, il est en haut. Il est en haut. Il est en haut. Regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu entends de porter? Que vois-tu? Des sandales. Des sandales. Faites en quoi? Des vieilles sandales. Des vieilles sandales. Des vieilles sandales. Quelle couleur? Des périnements. Un cuir. Un cuir. Des vêtements? Des robes blanches. Des crumages. Je pense qu'on est en Egypte. Des robes blanches. Des robes blanches. Oui. Avec un chapeau. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Oui. Avec un bâton à la main. Quelle main? Avec la main droite. Excellent. Est-ce que c'est bon? Un or avec des pierres. Un or avec des pierres. Un or avec des pierres. C'est quelles les pierres qui sont dedans? Des pierres bleues et rouges. Bleues, rouges. Bleues, rouges. Ça ressemble à des diamants. Ça ressemble à quoi? Des diamants. Des diamants. Parfait. Et dans la tête, est-ce que tu apportes quelque chose? Un chapeau. Quelle couleur? Blain. Avec de l'or. Blain, avec de l'or. Oui. Et toi, donc, quand tu te sens masculin ou féminin? Oui. Je suis un homme. Musculaire. Vieux. Vieux. Et toi encore, ça te senti en bonne santé? Il est vieux. Il vieux. Mais c'est en bonne santé. Oui. Excellent. Bien. Si tu regardes à côté de toi, autour de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi là? Non. Je suis toute seule. Je suis toute seule. Toute seule. Et les scorpions, tu es allé où? Il est parti à gauche. Parti à gauche. Il est probable. Mais c'est qui le scorpion? C'est ton ami ou c'est quoi? Je ne sais pas. Hum. Je pense qu'il faisait juste sa promenée. Il fait quoi? Il se promenait, je pense. Il se promenait. Hum hum. Parfait. Il est où maintenant? Tu regardes quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis toute seule dans le désert. Dans le désert. Hum hum. Excellent. On va laisser cette scène et on va se déplacer à la place que tu habites dans cette ville-là. Juste dans cette chaise. Quand tu es en face de cette place, tu me diras. Un gros château en brec. Un château en brec. Quel coup là? Avec des grosses collanes blanches. Grosse collanes blanches. C'est un gros château? Oui. Hum hum. Il y a des pharaons. C'est quelle couleur? Ils sont en noir et puis ils sont noirs. Ils sont noirs les pierres? Oui. Il y a des gros pharaons là. Gros pharaons. Est-ce qu'il y a des insignes ou des...? Oui, des serpents. Des serpents. Des serpents. Avec des... Des visages en lion. Hum hum. Des serpents, des visages en lion. C'est quel temps que tu m'as là? On était... On était au moyen âge. Moyen âge. On n'a pas la date? On peut demander. Point 1462. Quelle date? En 1462. 1462. Excellent. Et ton nom dans ces temps-là c'était? Pharaon. Pharaon. Excellent. Et est-ce que tu avais des enfants dans cette vie-là? Non. Non. Une femme? Oui, j'ai une femme. Comment s'appelle ton femme dans cette vie-là? Maryse. Maryse. Hum hum. Elle est où, Mayna? Euh... T'en avant de moi. Un avant. Ça ressemble à quoi elle? Les belles et les jeunes. Hum hum. Ils sont chez vous? T'es habillée blanche avec les cheveux noirs. Avec les cheveux noirs. Excellent. Mais vous ne savez pas les enfants, c'est ça? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hum hum. On va demander à ta femme. Pourquoi vous ne savez pas les enfants? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Hum hum. Pourquoi ça? Je ne suis pas assez bien pour elle. Je ne suis pas assez bien pour elle. Pas assez bien pour elle? Y'a que ça va. Est-ce qu'elle est correcte? Oui. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue dans cette scène? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Oui. On est tout seul? Il n'y a personne? Tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas de personne. Parfait. Etc. Maintenant, je veux que tu quittes cette scène. Et on va aller à un autre moment important dans cette ville-là. On dérive. On flotte et on dérive. Là, on dérive. Un autre moment important dans cette ville-là, qu'on entend de regarder. Tu me iras qu'à un tel là. Un bateau. Un bateau. Quelle couleur est ce bateau? Un bateau en gros, mais il y a un gros empaite. Il y a un gros empaite? Oui. M-hmm. Il y a un gros empaite? C'est ressemble à quoi ce bateau? Les gens se battent. Les gens se battent sur le bateau? Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a plusieurs bateaux ou il y a juste un bateau? Non, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bateaux? Oui. On se fait attaquer. S'attaquer par qui? Par d'autres des pirates. Des pirates. Les bateaux des pirates, ça ressemble à quoi? C'est des vues bateaux en bois. Des vues bateaux en bois. Toutes déchirées, ça sent vraiment pas bon. Ça ressemble à un point de ceci. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue dans cette semaine? Je ne sais pas pourquoi on se voit. On peut demander. Les gens s'attaquent, mais... Je ne sais pas pourquoi. On peut demander à les gens qui sont à côté de toi. Quand quelqu'un s'attaque. C'est pour vous donner de l'art. 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 Il n'y a pas de plaisir à così. Non, il a non 80, est-ce qu'il y a eu l'autre chose dans cette semaine? Comment ça va? Je t'en ai pas de faimvision, non? Il y a pas de faim sa... Excellent! Est-ce qu'il y a une autre chose qui t'intrigue dans cette semaine? Il t' DeeFone? Il n'est pas, non? Parfait. Et toi, comment tu te sens là ? Je suis triste. Triste. C'est normal, ça ? Je suis peut-être pas aussi. Excellent. Maintenant, on va quitter ces scènes et on va se déplacer à un autre moment important pour voir qu'est-ce que c'est arrivé avec ta femme. Laisse-moi savoir qu'elle t'arrive. Dans notre chambre. Je pense que je l'ai frappé. Ok. J'ai frappé ma femme, je crois. Oui ? Tu l'as trouvé ? Oui. Elle est dans notre chambre. Et il y a quelqu'un qui nous a vus. C'est qui ? Vous savez bien ? Je ne sais pas la personne, mais je pense que c'est lui qui est allé dire au bureau de nous attaquer et de partir avec ma femme et mon autre chambre. Parfait. Oui. Je n'étais pas assez gentil avec elle. Excellent. Ça ressemble à quoi c'était ? Je pense à un petit garçon qui nous a fait. Un petit garçon ? Oui. Il était à lui dire à deux messieurs. T'es convaincu avec des boucliers. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue dans cette scène-là ? C'est qui le petit garçon ? On va demander son nom, le petit garçon. Raphaël. Raphaël. Excellent. Parfait. C'est le fils à ma femme. C'est le fils à ta femme ? Oui. Mais ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas mon fils. Avec un gars qui s'appelle Mathieu ? Mathieu. Mathieu. Ce gars, il est encore vivant ? Oui. Excellent. C'est pour ça qu'il est allé dire quelque chose à toi ? C'est à ses amis qui sont nous attaqués. C'est ça que je pensais. Excellent. Et maintenant, je veux que tu quittes ce scène. Et on va aller à la dernière journée de ta vie dans ces villes-là qu'on attendait regarder. On dérive en flottant. On dérive. Quand tu arrives, tu me laisseras savoir. Parfait. On s'entend à brûler. Comment ? Il y a dessus. Il y a dessus ? Où ? Partout. Partout dans le château ? Il y a brûlé. Ils ont brûlé le château ? Ils ont brûlé ma maison. Ils sont brûlés ta maison ? C'est qui ? Le même gars ? Oui. Quand je suis venu. Et toi, tu étais dans la maison ? Il y a tant brûlé. En temps brûlé ma maison. tu sentiras pas des choses physiques il y a beaucoup de bouquins excellent tu sentiras pas des choses physiques mais tu peux en parler je me sens entouffé il y a trop de bouquins laisse moi savoir quand tu es morte je te l'ai touché par toi c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini est-ce que tu as déjà quitté ton corps c'est fini c'est fini est déjà arrivé et tu es maintenant de l'autre côté depuis cette position tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous une langue différente chaque vie il y a une leçon et une boute quand tu observes cette vie quand tu appris de cette vie à ton avis quel était le bout de cette vie là c'est d'apprendre à être gentil avec les gens d'apprendre à être gentil avec les gens oui l'argent puis la richesse c'est pas bon l'argent et la richesse c'est pas bon ça te rend égoïste ça attire les égoïstes c'est ça ? c'est égoïste on parle juste à tout je pense juste à lui ça attire les égoïstes c'est ça ? oui c'est pas bon d'avoir trop d'argent comme ça ? non trop d'argent puis on pense qu'on peut tout contrôler c'est pas vrai ouais parfait c'est pas vrai parce que ça l'aamener à le mort oui oui parce qu'il est trop égoïste c'est juste à lui c'est juste à lui il ne prenait pas son de sa femme il ne voulait pas d'enfant parce qu'il était égoïste il ne voulait pas être d'enfant parce qu'il était égoïste il était trop égoïste il était trop égoïste c'est pas parce qu'il ne pouvait pas J'étais trop église. Parfait. Puis-je parler à la Grande Conscience de Marc-André, s'il vous plaît ? Oui. Et j'ai la permission de parler avec la Grande Conscience de Marc-André, s'il te plaît ? Oui. Je respecte la puissance de la Grande Conscience, parce que je sais que la Grande Conscience prend soin du corps, de Marc-André, et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que la Grande Conscience possède tous les dossiers de tout ce qui s'est arrivé avec Marc-André dans cette vie et dans toutes les autres vies qu'elle lui a vécues. Et je respecte la puissance de la Grande Conscience et je demande toujours la permission de lui parler et demander de lui poser des questions. Est-ce que j'ai la permission de lui poser des questions ? Oui. Je sais que la Grande Conscience pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour Marc-André aujourd'hui. Vous avez choisi de présenter cette vie pour lui, de voir, pour avoir choisi cette vie. C'était quelle la raison de avoir choisi cette vie-là ? Tu viens de le montrer. Parce que ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Non. Il y en a eu 700 à la vie. Puis ça, c'était... Puis il y a eu combien de vie ? 700. 700 à la vie ? 752. 752 ? Oui. Sur le planétaire ? Oui. C'est ça que je pensais. Puis ça, c'était vraiment... C'était la pire. C'était la pire, ces gens ? C'était une personne méchante. Même s'il avait beaucoup d'argent. Il pensait... Il pensait tout gouverner. Les gens, c'était dégueulasse. Les gens de la licelle. Mais il avait peur parce qu'il était riche et puissant. Oui. Mais regarde, ça ne l'a pas mené nulle part. Il est l'ombre des vifs. Exactement. Oui, c'était une personne dégueulasse. Oui. Oui, vraiment. Parfait, mais il lui a appris déjà qu'est-ce qu'il a besoin de vécu, ce soir ? Excellent. Et maintenant, est-ce qu'on peut lui faire un scan qu'on pourrait être complète à Marc-André pour voir qu'est-ce qu'on trouve ? Oui. Tu me laisseras savoir. C'est quelque chose qu'on a besoin de voir. Qu'est-ce que ça passe là, dans ce genou-là ? Il fait mal. Comment ? Il va bien, là. C'est peut-être juste trop plié. Trop plié ? Qu'est-ce que ça passe là ? Pourquoi ça lui fait mal ? Je ne sais pas. Il y a des oiseaux, déjà. Il y a des oiseaux, déjà ? Oui. Quelle couleur, il y a des oiseaux ? Noir. Oh, ok. Bon. Je vais compter à toi. Et quand j'arrive à toi, je toucherai le front. Marc-André comme ça. Je voulais parler avec ces oiseaux-là. Un, deux, trois. Bonjour les oiseaux. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? C'est quoi ton nom ? Mario. Mario ? Oui. Tu viens d'où, Mario ? De ciel. D'où ? De ciel. De ciel ? Oui. Ok. Mais pourquoi t'es noir ? J'ai un faucon. T'es quoi ? Un faucon. Un faucon. C'est quoi ça ? Un oiseau noir. Un oiseau noir. Et qu'est-ce que tu fais d'un algino à Marc-André ? Je mange en as. Et pourquoi ? Est-ce que Marc-André t'a donné la permission de manger son as ? Non. Est-ce que tu te pardonnes pour faire ça ? Non, je ne te pardonne. Tu te pardonnes ? Pardonne mon récession. Mais est-ce que tu te pardonnes de faire ça ? Oui. Parfait. Marc-André, c'est que tu lui pardonnes. Oui. Excellent. Bon, t'es un chanson aujourd'hui. C'est quoi ton nom encore ? Mario. Mario. Parfait. T'es vraiment chanson aujourd'hui. Parce que Marc-André t'es bien de pardonner. Pardonner. Gentil Marc-André. Oui. Et toi, tu l'es pardonner aussi ? Oui. Tu te pardonnes toi-même ? On va t'aider à aller à la lumière pour voir tes amis là-bas, tes familles qui t'attendent là-bas. Tu y allais ? Oui. Parfait. Remasse toutes les choses que tu as dans le corps, dans les genoux, partout à Marc-André. Quand t'es prête, tu me laisseras savoir. Je prête. Tu es prêt ? Si il y a des autres âmes en esprit aussi qui sont ici ou dans quelque part, que vous les prenez s'achemmer aussi, vous les faites en même temps aussi. Laisse-moi savoir quand t'es prête. Oui, prête. Parfait. Donc, pour commencer le trajet vers la lumière, est-ce que tu peux nous expliquer ? Rencontrer qu'est-ce que tu vois quand tu vois la lumière ? Je vois... C'est ressemble à quoi ? Je vois un... Qu'est-ce que tu vois ? Un nuage. Un nuage, que couleur ? Tu vois, t'es comme plus chôme. Qui est l'ombre ? Hum hum. C'est pas... On dirait qu'il y a des bouquins de cigarettes dedans. Ah ah... Mais tu dois dépasser ça pour aller à la lumière, c'est ça ? Oui. Excellent. Continuer à rencontrer, me rencontrer. Voilà, c'est beau. Hum hum. Mais c'est bleu et blanc. Mais c'est bleu et blanc. Bleu et blanc. Comment ça te peut... Pleu et j'ai... Hum hum. Je pense qu'on reste ici. Non, continue à la lumière. Tes amis, toutes tes familles sont là-bas. Ah, j'en vois plus. Hum hum. Il y a plein d'oiseaux partout. Plein d'oiseaux partout. C'est ton sonir, c'est ça ? Oui. Comment tu te sens là ? Bien. On s'amuseuse. Bien. Est-ce que tu entends des sons là-bas ? Oui. Qu'est-ce que tu entends ? T'as un ami qui m'appelle. Hum hum. Il voulait jouer... Il voulait jouer avec toi. J'allais jouer avec nous. Ben oui. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des autres âmes en esprit qui sont allées avec toi ? Ben, je pense qu'il y a oui. Oui. Il y a combien environ ? Trois. Toi, tu es arrivé là-bas ? Oui, mais à chaque fois c'est correct. C'est correct. On est allé. De là-bas, il peut nous aider. Marc-Antoine et moi. C'est Marc-André seulement. Marc-André, oui. Excellent. Parfait. Mais de là-bas, tu peux nous aider. Oui. Est-ce que tu es un message de là-bas maintenant ? Marc-Antoine ? Fais attention à ta famille. Oui. Sois gentil avec eux. Sois gentil avec eux. Oui. Excellent. Parfait. On te laisse là-bas. Profite-toi de ta vie là-bas. Dans la lumière. Est-ce que tu es joyeuse là-bas, Mario ? Oui. Parfait. Excellent. Maintenant, on va retourner au pavé avec la grande conscience de Marc-André. Un, deux, trois. Bonjour. On va faire un OPSCANC corporel complet, s'il vous plaît. Prouvez-vous s'il y a d'autres choses ? Ok. On est calme. Qu'est-ce que ça passe là ? Il va fort. Un quoi ? Il va beaucoup fort. Il va ? Oui. Qu'est-ce que ça vient de ça ? Quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il a ? Qui est pris après. Très... On dirait une... Une pierre. Une pierre ? Oui. Quelle couleur ? Mauve. Mauve ? Il est pris là ? Oui, on dirait que ça... Ça succionne son sein. Par le câble. Par le câble. Ça fait longtemps qu'il est là ? Oui. Vous savez combien de temps ? Environ. 72 ans. 72 ans ? Qu'est-ce que ça l'a fait à lui ? Ça tient son... Ça tient son énergie. Ça tient son énergie. Hum. Excellent. Bon. Est-ce qu'il y a un nom, cette pierre-là ? Marie-Posa. 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 Marie-Posa ? Oui. Excellent. Bien. On va parler avec lui. 1, 2, 3. Bonjour Marie-Posa. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Ça va bien ? Est-ce que ça fait longtemps que t'es avec Marc-André ? Oui. Combien de temps ça fait ? 72 ans. 72 ans ? Qu'est-ce que ça passait que t'es... On est bien dans lui. Ah t'es bien dans lui ? Oui. Mais qu'est-ce que lui a fait que t'as tiré... Je sais pas. Hum hum. Et qu'est-ce que tu lui a occasionné depuis tout ce temps-là que t'avais pu ? Ben... Je lui donne des étourdissements. Ah. C'est-ce que... Je suis en train de... Tu sais... Je t'ai sur son cœur puis... Hum hum. Je me nourris de son sein un petit peu. Ben oui. Ça va lui faire des étourdissements. Ah. C'est ça que ça fait des étourdissements. Ok. Et... Est-ce que Marc-André t'avait donné la permission ? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu voulais l'éviter, c'est ça ? Oui. Bon. Est-ce que tu te pardonnes pour lui faire des étourdissements comme ça ? Oui. C'est une bonne taça. Il faudrait... Ouais. Il faudrait que je le laisse. Ouais. Je t'en remercie la nuit. Ok. On va lui demander à Marc-André. Est-ce que... Tu lui pardonnes les petits mariposas là ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Je prends le temps. Bon, Marie-Posso, tu es en chance aujourd'hui. Mon nom est spécial pour la lumière aujourd'hui. Est-ce que tu voulais prendre ses chemins ? Oui. Oui, aussi. Mais avant de prendre ses chemins, je veux que tu ramasses tout le... Je pesais beaucoup sur ses intestins. Sur ses intestins. Pas d'espace, hein ? C'est ça ? C'est pour ça qu'il y a des... Il n'y a pas de misère aux toilettes. Il n'y a pas de misère aux toilettes, parce que c'est tout le temps d'équipe. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, pas tout le temps, non ? C'est charmant. C'est pas bon. Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui voulaient prendre ses chemins dans le corps avec André pour s'embarquer aussi, ça ? Un hibou. Un hibou ? Oui. Il est où, lui ? Dans sa gorge. Dans sa gorge ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est triste, là. Il est triste ? Oui. Pourquoi ? C'est lui qui retient beaucoup de choses. Il retient beaucoup de choses. Ok, ok. Ça fait mal, ici. Mais lui, il n'a pas besoin, ça, Marc-André ? Oui. C'est lui qui gagne totalement d'ailleurs. Ok. C'est pour ça que l'hibou était accroché là ? Oui. Ok, mais Marc-André, maintenant, il va être mieux. Il n'a pas besoin, un petit bout. On va le garder, lui. Ok, on peut y aller, non ? Parfait. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre qui voulait prendre le rail dans la lumière ? Non ? Non. Parfait. Laisse-moi se voir comment. Vous avez ramassé tout ton stock. Bien prêt. Vous êtes prêt ? Oui. Excellent. On va commencer ce rail à la lumière. Rencontrons. Qu'est-ce que vous voyez, en même temps que vous prenez ce rail ? On est dans l'eau. Dans l'eau, oui. Oui. On retourne dans l'eau. On retourne dans l'eau. On retourne dans l'eau. Avec d'autres pierres. Oui. Puis de poissons ensemble avec ses amis. Excellent. Oui. Le petit bout. T'es allé où ? Il est triste. Il est triste. Mais où ? Il a pris la rail ? Il est resté dans la gorge. Il est resté dans la gorge. Marc-André ne voulait pas. Non, il ne voulait pas. Est-ce que Marc-André, est-ce que tu lui pardonnes pour faire des chansons ensemble ? Oui. Il faudrait qu'il aille. Il devrait aller dans le bois, là. Il serait mieux là-bas. Ben oui. Dans le bois avec son famille. Oui. Il est beau, est-ce que... Il est plein d'autres amis, là. Oui. Il est beau, est-ce que tu te pardonnes toi-même, là ? Oui, je vais y aller. Ok. Excellent. Laisse-moi savoir. Mais n'oubliez pas de ramasser tout ton stock dans le corps à Marc-André. Ok. Quand tu es prêt, tu me laisseras savoir. Ok. Ah, tu es prêt. Tu n'avais pas beaucoup de stock ? Non. Excellent. Prends-ce en chemin. Va le boire. C'est venu ici. Hum hum. Est-ce qu'il y avait d'autres ânes ou esprits qui sont allées à la lumière ? Non. Non. Tout était nettoyé ? Oui. Parfait. Excellent. Et maintenant, on continue à parler avec la grande conscience. C'est Marc-André. On va faire un autre petit scan corporel complète à niveau de ADN, des cellules. Pour voir si il y a quelque chose. c'est qu'un sang. C'est quand ça, hein ? Où ? Où ? Dans le sang. Quel sang ? Le sang d'eau. Le sang d'eau. Le sang d'eau. C'est partout ? Non. De où ? C'est comme l'intestin. L'intestin. Dans la colonne ? Non. C'est comme des tuyaux en noir. Des tuyaux en noir. C'est des poumons, des cancers dans les poumons. Dans les poumons ? Pourquoi ? Il fumait avant ? C'est pas lui. C'est sa mère. Ah, c'est sa mère. C'est pour ça. Est-ce que sa mère fume ? Oui. Comment ça s'appelle sa mère ? Suzy. Suzy. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas un grand duel, ça. Mais c'est quoi le message ? Est-ce qu'il y a un message ? Oui, c'est... C'est dans le chœur. Ben oui. Ben oui. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il faut nettoyer ça. Comment on va le nettoyer ? Je sais pas. C'est quoi la meilleure manière de nettoyer ça ? Premièrement, il faut arrêter de fumer. Oui. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui. Arrêter de fumer, mais Marc-André ne fume pas. Non. Est-ce qu'on a la permission avec toutes ces choses-là ? Oui. C'est pas lui, ça. Non. On va commencer ce travail. Est-ce que c'est un grand travail ? Quand même. Ça va prendre combien de temps environ ? Trois minutes. Oui. On va commencer ce travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va toucher ça. Oui. On va sortir par vous. On va sortir par l'eau de toilette. OK. On va sortir ça comme il faut. Oui. Il faut respirer bien mieux. Bien oui. Et avec l'espace qui va rester là, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? On va protéger Mason. On va protéger Mason ? Oui. Protéger de quoi ? De l'influence. De l'influence. Ça va te serrer beaucoup. Mason ? Oui. Par qui ? Son cousin. Son petit cousin ? Oui. C'est pas bon Dylan. Dylan est vraiment... Qu'est-ce qui passe avec lui ? Est-ce qu'on peut la permission de connecter avec son conscient ? Oui. Qu'est-ce que ça passe avec lui ? Dylan a besoin de l'amour de ses parents. De l'amour de ses parents. Oui. Mais ses parents, ils l'ont beaucoup. Oui, mais ils sont pas tout le temps gentils avec. Puis il y a besoin des... Il y a besoin des caresses pour se faire donner des bisous pour tous les enfants. Oui. Puis ses parents, ils en donnent pas beaucoup. Ils sont portés à dire qu'ils dérangent tout le temps. Ok. C'est juste que lui a besoin juste un peu plus de l'amour ? Ok. Oui. Il y a 4 ans pour te dire. Excellent. Est-ce qu'on peut envoyer un petit peu d'amour maintenant ? Oui, envoyer un donné pour te dire. C'est quelle couleur ça ? C'est rose. Rose ? Oui. Parfait. À Mason aussi ? Oui, à Mason. Est-ce qu'on peut connecter avec le subconscient de Mason pour voir qu'est-ce qui se passe là ? Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi lui a... Il est fâché tout le temps et... Hein ? Il n'y a pas ça quand il est sur son bras. Quand il est tiré sur son bras ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait ça ? C'est... C'est... C'est fait mal. C'est la femelle où ? À son épaule. À son épaule ? Oui. Qu'est-ce qui est dans son épaule ? Je pense qu'il a mal dans un os. Non, c'est l'épaule gauche ou droite ? Droite. Ça, c'était arrivé quand ? C'est... Souvent, quand il se fait chicaner. Ah, il garde des choses dedans ? Oui. Ok, ok. Est-ce qu'on a la permission de lui aider à lever ça ? Ben oui, il est aussi, il est toujours. Bien oui, tout jaune, ça te parle. Il est trop jaune. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On va nettoyer, là. Comment on va nettoyer ça ? On va faire un petit passage sur son bras. Excellent. Excellent. Tu me laisseras savoir quand tous les travails sont complétés ? C'est fait, là. C'est pas long. Ok, c'est vite, là. Tu travailles pas mal vite, là. C'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème qu'il avait, mais ça. Ok. Hum hum. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs, de couleurs ? Une confrontation quand on le parle ? Oui. Oui. On dirait qu'il veut décider pour ça, ça, oui. Oui, il veut le décider. Il veut prendre les décisions pour ça, ça. Ben oui, parce que ça sera répétit encore. Oui. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est les frères, c'est les grands frères. Oui. Ils la protègent beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? On va leur donner de l'amour. Le même amour, les deux ensemble. Hum hum. Puis de la protection, un petit peu. Quelle protection on peut mettre là ? La protection bleue. Bleue ? Oui. Qu'est-ce que ça va faire, cette protection ? Ça va les aider à rester pures, à rester eux. Oui, à rester pures. Puis à rester proches les deux, un avec l'autre. Excellent, c'est une belle protection, ça. Oui. Laisse-moi savoir quand ça va être complété. Maëlie, il y a beaucoup de place, là. On va y en mettre beaucoup, là. Maëlie ? Oui, on va y en mettre beaucoup. Qu'est-ce que ça passe avec Maëlie ? On va y mettre beaucoup de la protection bleue, là. Beaucoup de protection bleue, là. Il fera du bien. Excellent. Oui. Excellent. Ça va faire la poche de son frère. Et c'est quoi la chemin de vie à Maëlie, dans la vie présente ? Elle va faire du cheval. Elle va faire du cheval ? Oui. Elle aime ça ? Oui, elle aime ça. Elle est bonne. Elle est bonne, là. Elle va faire de bonnes, belles compétitions. Excellent. Et Maëlie, c'est quoi son son mari, lui ? Maëlie, il va... Pompier. Pompier ? Oui. Il va sauver des gens, lui. Il va sauver des gens ? Oui. Excellent. Il va être très en forme, lui. Très en forme. Oui. C'est bon, ça. Il n'y aura pas de problème de drogue et d'alcool. Il va s'entraîner. Il va bien manger. Il va être très en forme et il va aider tout le monde. Il va aider tout le monde. Il va avoir une belle vie. Oui. Excellent. C'est bon, ça. Ça va être très bon, là, ça. Très bon, là, ça. Merveilleuse. Parfait. On va faire un petit scan dans les poumons. Dans les poumons. Ils sont roses, ils sont beaux. Ok. Tout est sorti de là. Ah oui, oui, oui. Ils sont toutes beaux, là. Ils sont toutes beaux, là. Le quart ? Non. Le quart, il est... Il est nettoyé, tout est... Tout est vraiment propre, là. Tout est propre. Son genou ? Ça va le numéro un. Genou gauche et droite ? Le genou gauche, c'est correct. Ok. Est-ce qu'on peut mettre... Le genou droite, à cause de ça, il... Il y a eu des douleurs au genou gauche. Parce que le petit oiseau était là ? Oui. Ah, ok. Il forçait plus du genou gauche. Ben oui. C'est pour ça qu'il y avait mal. Ben oui. Il n'y avait pas de force dans le genou droite. Il... Le oiseau prenait toute son... Toute la place. Il était... Il n'était même pas capable de tenir debout. Je serais juste un genre. Ben oui. Avec de la misère. Et maintenant que... Que tout ça s'est sorti, Est-ce qu'on a la permission à... A faire... A nettoyer des ligaments ? De tout ça ? De mettre ça tout bon ? Oui. En même temps aussi, à moi ? Oui. Pour faire ça ? Toi, ils sont blancs. Ils sont bien, les tiens. Oui ? Oui ? Non. Dans ton genou gauche. Un petit peu là sur le côté. Un petit quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a ? Un petit nœud. Hum hum. Ça vient d'où c'est ton nœud ? T'es tombé à genou. Ah oui. T'es tombé. Ça... Ça te sort ta rotine. Puis ça t'a fait un... Un petit nœud à gauche là. Juste à côté de ta rotine. Hum hum. Il faudrait que t'ailles te faire masser un peu. Oui. Oui. Est-ce qu'on a la permission de guérir ça maintenant ? Oui. On peut le faire. Je sortais un peu. Parfait. Merci. Est-ce que c'est un gros travail ? Petit travail. Ah, 7 minutes. Parfait. On va... On va travailler sur ça. Est-ce que je peux poser des questions en même temps ? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça passe avec la transpiration de Marc-André ? Il est chaud. Il est chaud ? Je ne sais pas. Ça vient d'où ? Hum hum. C'était peut-être toutes les choses qui étaient dedans ? C'est normal là, oui. Oui, c'est normal. C'est pas... C'est pas dangereux là. OK. Non. Il sort toutes ces toxines pour ça ? Oui. C'est bon. Ça va le tenir en santé. Excellent. C'est bon pour son corps d'évacuer. Hum hum. Oui. C'est mieux de transpirer que ça. C'est pas transpirer, c'est ça ? Oui. Ça va... Ça fait du bien. Est-ce qu'elle lui boit beaucoup d'eau ? Oui. Beaucoup plus. Il faut qu'elle boit beaucoup plus ? Qu'elle en boit plus, oui. Combien il doit boire chaque jour ? 4 grosses bouteilles. 4 grosses bouteilles. Combien de litres ? 4 litres. 4 litres. Excellent. Parfait. 4 litres. Toutes les jours là, ça va lui faire du bien. Hum hum. Il va se sentir... Puis il va moins manger. Hum hum. Ben oui. Il a un bon appétit encore. Ben oui. Mais c'est peut-être parce qu'il est soif. Peut-être, oui. Il faudrait qu'il boive tout le temps une bouteille en se levant le matin. Hum hum. Puis après ça toute la journée, il continue à en boire un petit peu. Excellent. Puis avant de se coucher aussi. Il ne va pas boire trop parce que c'est fatiguant d'aller aux toilettes dans la nuit. Ben oui. Ça va faire du bien son corps. Est-ce que c'est normal d'aller aux toilettes dans la nuit? Ben oui. Oui. Mais combien de temps c'est normal? Ben il faut y aller juste une fois. Hum hum. Ok. Juste aller faire un petit pipi. Hum hum. Puis il se rendort vite. De toute façon il se rendort bien. Il n'y a pas de problème de sommeil. Il n'y a pas de problème de sommeil. Ben non. Du tout. Excellent. Il s'endort souvent vite. De toute façon. Mais qu'est-ce que ça passe avec son mémoire, son mémoire court? Parce qu'il est mal dans le coup. Dans le coup? Oui. À cause de quoi? Il est un petit mal le coup. À cause de quoi ça? C'est de la tension en arrière. Ça vient de moi cette tension là? C'est peut-être du stress. Du stress? Oui. Quel stress? Pour l'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il n'y a pas besoin de lui ça. Est-ce qu'il a un message? Ben... Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Il faudrait défrailler les noeuds dans le coup en arrière de la tête. Si toutes sont derrière le crâne, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que c'est un gros travail à ranger ça? 17 minutes. 17 minutes? Oui. Je vais commencer ce travail là. Est-ce que je peux continuer de poser des questions? Oui. Pourquoi lui a peur au chien? Parce qu'il s'est fait mal. Quand? Son doigt. Il a perdu un doigt. Il a perdu un doigt? Oui. Dans une vie passée? Oui. Quand il était un petit bébé. Oh, ok, ok. Un chien envers les doigts? Oui. Dans quelle main? Dans la main droite. La main droite? Oui. Le premier doigt dans la main droite. Il était assis dans son bon bébé. Puis il pointait le chien, puis le chien a mangé son doigt. Ah, bah ça. Ok. C'est pour ça? Oui. C'est un gros chien noir. Un artoileur. Dans un rébaillage. Ou un rébaillage? Oui. Ok, ok. Ça s'appelle le comment? Dixie. Dixie. Ah, c'était une femelle? Oui. Parfait. Beaucoup de poils. Beaucoup de poils, c'est ça. Mais maintenant, dans sa vie actuelle, lui, il sait maintenant c'était quoi? Pourquoi? Ben oui. Est-ce qu'elle lui a besoin de ça? Ben non. Ben non. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ils sont gentils les chiens. Ben oui, ils sont gentils maintenant les chiens. Oui. Peut-être ça c'était avant que les chiens, c'était son job. Oui. Hum hum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette poils là? Cette pare? On va donner de l'énergie à la place. Ben oui. Mais juste c'est mieux que la pare. Oui. Et on n'a pas besoin. Ça peut faire du bien aussi. Ben oui. Il va moins dormir. Il dort beaucoup. Hum hum. Est-ce qu'il a besoin de dormir beaucoup? Non, il ne faut pas qu'il dorme trop. Ok. Il dort trop. Ça lui enlève de l'énergie. Ok. Il faut qu'il dorme 6 heures là. 6 heures? 6 heures par jour. Pas plus. Tout le temps 6 heures par jour. Excellent. Puis qu'il se lève tôt là. Hum hum. Qu'il mange bien. Qu'il boit de l'eau là. Puis il va être en forme. Il va être de bonne humeur. Excellent. Excellent. On va être vraiment content avec cette... Est-ce qu'on peut faire un autre scan pour être complète pour voir si on a manqué quelque chose? Oui. Oui. Ça va bien. Hop! Ça va bien. Il y a un petit cas de chose dans sa cheville gauche. Hum hum. Qu'est-ce qu'il a? C'est le dessus de son pied. Dessous de son pied? Oui. Comme autour de la cheville. Hum hum. Ça tire. Ça tire. Ça vient de vous ça? Il ne s'est fait plus le dessus du pied. Ça fait quoi? C'est fait piler par un auto. Piler quand ça? Au travail. Dans la vie actuelle? Non. Dans notre vie? Oui, ça fait pas longtemps. C'est 17 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il n'y a pas besoin de ça dans sa vie actuelle. C'est comme une chaîne. On va défendre les... On va défendre les chaînes. Il y a une clé. On va défendre le cadenas avec la clé. On va libérer comme ça. C'est fait. Il va être vraiment content. Il est bien là. Il est bien là partout. On va mettre de la sagesse dedans. Il va être sage. Il va être content. Et maintenant on va faire un autre petit scan. Ton genou il est bien là. Tout est bien là. Oui. Sa tête? Oui. Sa mémoire? Ça va l'aider beaucoup. Comment ça va le petit travail avec la nuve dans le cul? Ça va bien? Est-ce que c'est fini ce travail? Oui, c'est terminé. OK. Excellent. Tout est correct avec son corps? Oui. Il s'est chacré? Il est nouveau. Il est retombé sept ans arrière. Sept ans arrière? Oui. Il est plus jeune de sept ans. Il est plus jeune de sept ans. Il est sept ans. Il a une chance qu'il est nettoyé parce qu'il avait mangé un coup. Il avait beaucoup de stock. Oui. Là ça va lui faire du bien. Ça va être un nouveau départ pour lui. OK. Il va pouvoir consacrer son temps à sa famille. Puis il va avoir plus d'énergie. Oui. Excellent. Il va être vraiment content. Excellent. Parfait. Oui. Est-ce qu'on peut se connecter avec la grand-mère Denise, la grand-mère Marc-André? Oui. Est-ce qu'elle est correct? Oui. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Est-ce qu'elle a un message pour Marc-André et sa famille? Elle l'aime beaucoup Marc-André. Elle est fière de lui. Elle est fière de lui. Elle est fière de lui. Elle aimait savoir ses enfants. Oui. Mais elle peut les voir maintenant. Elle partit trop tôt. Elle aimait savoir avoir une photo avec eux. Oui. Mais maintenant, on peut faire un photoshop. Oui. C'est ça. On va être content avec ça? Oui. Parfait. Avec tous les enfants. Toutes les enfants. En vacances. Ça va être en vacances avec nous. Ok. Oui. Parfait. On va faire ça. Est-ce que Marc-André a demandé à Denise de faire une protection à sa famille? Oui. Est-ce que tu peux le faire, Denise? Oui. Son frère. On a besoin de beaucoup de protection. Son frère? Oui. Qu'est-ce que ça passe avec son frère? Il est pas bien. Il y a une boule, lui, à l'intérieur. Hum hum. Son frère Christian? Oui. Mais ça vient d'où, cette boule-là? Ici, dans le restaurant, là. Hum hum. Elle est grosse, là. Quelle couleur? Noir. Hum hum. C'est ça qu'il est bon. Rouge. Il y a du rouge. Rouge, noir? Oui. Ça vient d'où, ça? La colère. La colère. Pourquoi? Il s'est trop fait chicaner quand il était petit. Hum hum. Oui. Il s'est ramassé sans dedans. Oui. Est-ce qu'on a la permission à lui aider, là, en fait, ça? Il faut nettoyer. Lui, ça va prendre 47 minutes à nettoyer ça, là. 47 minutes? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail, là. Oui, non? Ah, il y a de la haine dans ça. La quoi? De la haine. La haine. Il y a du chagrin, beaucoup. Hum hum. Il n'a pas confiance. Il est stressé énormément, là. OK. On va commencer ce travail-là. Oui. Est-ce qu'il y a un autre travail, lui, à faire? Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui... C'est juste ça. C'est ça qui le bloque dans la vie. Il n'avancera pas. Hum hum. Il y a trop de chagrin en dedans de lui. Oui. On va nettoyer ça comme il faut. On va nettoyer ça. Oui, oui. On va commencer ce travail, s'il vous plaît. Oui. Laisse-moi ça quand ça va terminer. Ah, OK. On commence comme il faut. OK. Est-ce que je pose des autres questions? Oui. C'est quoi les chaînes de vie actuelles à Marc-André? C'est un globe trotteur. De quoi? Un globe trotteur. Il va faire le tour du monde. Parfait. Il va faire... Mais il est mieux de prendre la route. La route? La route. La route? Oui. Il est mieux de voyager en auto. En auto. Ou avec... Avec sa roulotte. Puis toute la famille. Hum hum. Ça, c'est... Il va plus aimer ça que prendre l'avion puis rester en même place. OK. Il aime ça bouger. Il veut voir des nouvelles choses puis arrêter dans des nowhere. Hum hum. Il est autonome. Partir avec son petit camion, avec la roulotte puis être autonome. C'est ça. C'est mieux ça. Oui. Puis il faut qu'il aille plus... Plus dans la nature. Plus dans la nature. Plus dans la nature. Oui. Plus dans le bois. Hum hum. Et c'est quoi son technique? Parce que chaque personne vient ici avec une technique spéciale. Spéciale. Technique. Hum hum. Technique. Mais... Est-ce que lui est un don ou quelque chose? Non. Non. OK. C'est juste qu'il va être un trottin. Oui. Un trottin. C'est ça? Oui. Il faut qu'il y aille voir de la nature. OK. Oui. Il faut qu'il voit la nature. Oui. Des beaux, des belles montagnes. Est-ce que les modes de vie que lui habitent maintenant, est-ce que c'est la bonne? Oui. 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 Pour lui et sa famille? Oui. Excellent. Qu'il se concentre plus sur ça. Hum hum. Il veut tout le temps faire 50 000 affaires en même temps. Hum hum. Qu'il réduise tout. Qu'il garde à rien. Qu'il garde quoi? Qu'il garde sa famille, sa holote et son camion. C'est tout? Oui. Sinon ça va... Ça lui tire de l'énergie. Ça tire. S'occuper de la maison, s'occuper de la compagnie. Hum hum. Et c'est quoi son projet futur là? Pour l'argent? Pour l'abondance? Juste que ce soit simple. Il faut que ce soit simple? Oui. Travailler, mais regarde, pas d'avoir 50 employés et trop de gestion. Oui, c'est trop. Il travaille lui-même à son compte. Il facture ses petites affaires et il n'aura pas de gestion. Puis l'argent, ça va rentrer bien assez pour que toute la famille n'en profite. Est-ce qu'on a la permission d'ouvrir l'abondance pour lui et sa famille? Oui. Excellent. Rien donner, mais pas trop. Juste ce que ça fait pour que tout le monde soit heureux. Exactement. Il est intelligent, il est capable de l'emplacer de côté quand même, puis de prévoir les imprévus. C'est bon, c'est bon ça. Si on en donne trop, là, ça donnera bien. Parfait. Il ne va pas plus d'environ 20 mètres de côté. Il va juste la gaspiller pour des affaires qui ne sont pas importantes. Puis ça va le rendre égocentrique. Oui. Exactement. C'est pas bon, là. Excellent. Excellent. On va être content avec ça. Quand Marc-André était jeune, son père a bombé beaucoup de l'alcool. Peut-être un petit peu trop. Sans bon père, oui. Oui, sans bon père. Il lui s'est réveillé des fois quand il était jeune dans la nuit. Qu'est-ce que ça lui frappait pour ça? Il y avait beaucoup de tristesse. Il y avait beaucoup? Oui, oui. Ça l'a amené beaucoup de tristesse? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça que ça lui restait? Non, non. Il a fait la paix par lui-même avec ça, voilà. Oui. Il s'est accroché à sa famille à la place. OK, OK. Il s'accrochait, il était fort. Il s'est accroché à sa famille, puis à Maïlie, à Maïsoune, à Chloé. Oui. Puis il n'a pas eu d'impact. Ça, il s'en souvient très bien, mais il a été capable de s'ouvrir et d'en parler dans les dernières années. C'est ça, ça lui a fait beaucoup de bien. OK. À la sortie, il en a parlé à beaucoup de gens. Il y a parlé à beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est gêné d'aborder avec personne. Il est capable d'en parler. Il est capable. Quand il était plus jeune, il était à l'école, ça lui faisait… Il était pas plus difficile. Ça lui faisait de la peine. Il cachait, il ne voulait pas que les gens le sachent. Ben oui. Ben oui. C'était plus difficile parce que les gens… Il ne voulait pas avoir du jugement des amis qui avaient une belle famille parfaite. Oui. Mais pourquoi Maquandré toujours à dire oui, même à les gens qui voulaient parler de lui? Parce qu'il voulait aider tout le monde. Il voulait aider tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, le problème, ce n'est pas qu'il dise oui, c'est qu'il dit oui trop vite. Trop vite. Après, après, il réalise l'ampleur de… Oui. Il a des regrets, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, il devrait juste prendre son temps avant de donner la réponse. Ok. De réfléchir comme il le faut. Est-ce qu'on a la permission à lui aider? Oui, on va l'aider avec ça. Ok. Il va être vraiment content. Il n'est pas si pressé beaucoup. Quand quelqu'un demande un service, il veut tout de suite être prêt à aider. Oui. Ben là, il va être plus relax, il va réfléchir. Avant de donner la réponse. Il va faire les pas et les comptes. Il va en parler aussi avec Chloé. Chloé, elle a souvent des bonnes opinions. À ce niveau-là. Oui. Elle est bonne dans ce domaine. Il y a des gens que c'est bien d'aider, mais il y a des gens que ça ne vaut plus la peine. Ce genre-là, il est mieux de s'éloigner un petit peu. Oui. Est-ce que... Ça, c'était mon pression de question. Est-ce qu'il y a des gens que lui se doit éloigner? Son frère. Pourquoi? Mais on va lui aider. Oui. Oui, mais son frère, il tient beaucoup d'énergie quand même. Il va continuer à le voir, mais il faut qu'il le voie moins. Mais même si on lui aide à mettre toutes ces choses, de lui mettre dans un banc. Ça va être assez. OK. Lui, il va faire son propre travail? Il y a beaucoup de travail à faire de son côté. OK. Tout seul. Tout seul. Parce que son frère, il se fie tout le temps sur Marc-André. C'est tout le temps lui qui... On dirait que... Christian, il pense que Marc-André, c'est son père. OK. Oui. Comment on peut aider son frère à lui mettre dans la bonne cheminée? Est-ce qu'on a la permission de faire ça? Oui, il faudrait lui mettre un petit peu d'autonomie dans lui. Oui. Puis de la volonté d'essayer par lui-même. Exactement. Oui. D'abord, une belle boule verte. Belle boule verte. On voyait ça maintenant. Une grosse boule verte. OK. Son travail est presque terminé. Presque terminé. C'est terminé, oui. Oui. C'est une grosse boule, mais c'était pas quelque chose. Ça paraissait pire. OK. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand le travail, ça va être prêt? On va mettre la protection et après les boules. OK. Parfait. Excellent. On va être vraiment content. Peut-être 9 minutes encore. 9 minutes. On continue. Ça va bien aller. Est-ce que je peux continuer à en demander une question? Oui. Excellent. Tu travailles bien, non? On est vraiment habitué. Oui, oui. Je m'intergrouille un petit peu. Mais avec ton aide. C'est toi qui fais tous tes travaux. Ça va bien. On travaille bien ensemble. Oui. On devrait le faire plus souvent, ça. C'est quoi ton nom? Mario. Mario. OK. Mario. OK. Tu as une aide dans la lumière, c'est ça? Oui. Oh, parfait Mario. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie beaucoup, ça. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut rechercher toutes les contrats de vie passée et toutes les contrats de vie présents qui empêchent Marc-André d'aller plus loin, d'être mieux, d'avoir l'abondance et tout? Oui. Oui. Mais pourquoi tu recherches ça? C'est moi-même quand c'est complet. Quand c'est terminé. Un bateau. Est-ce que c'est un bateau? Oui. Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est un bateau? Oui. Est-ce que c'est un bateau de pirat? Oui. Ah, peut-être un bateau de pirat? Oui. Je pense que c'est la seule vie négative qu'il y a eu. Tu es là? Il y en a eu beaucoup. Oui. Il y avait 757 vies. 757. 757, c'est ça? Oui. Oui. Mais je pense que c'est juste... Je le savais ça. C'est juste celle-là qui est négative. Les autres, c'est des bonnes vies. Oui, mais il y a toujours, on a besoin de quelque chose pour prendre, c'est ça? Oui. C'est un bon apprentissage. Celle-là... Il les frappait beaucoup. Oui. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit côté de lui qui voulait rester noble. Qui voulait quoi? Qui voulait rester normal, mais il y avait toujours un côté businessman qu'essayait de ressortir pour... OK. Oui, c'est ça. Mais ça, il faut y aller ressortir. Il y avait un côté jalousie, peut-être, qu'il voulait ressortir. OK. Il voyait des gens, des grosses maisons, toutes, il y avait envie. Oui. Peut-être d'être comme ça aussi, mais c'est pas ça qu'il s'aille prendre. Oui. Ça a l'air bon les grosses maisons, mais pour les nettoyer, ça prend du temps. C'est pas bon. Il va prendre son énergie, puis il va perdre sa famille. Ben oui, c'est mieux de voyager, d'être en famille. À l'extérieur. Lui, il faut qu'il soit beaucoup à l'extérieur. Beaucoup à l'extérieur. Parfait. Les semaines sont vacantes. Toutes les contrats sont... C'est fait, c'est fait. Il y a combien de contrats? Quatorze. Ah, il y a pas beaucoup, par exemple. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces contrats-là? On s'est mis dans le bateau. Ah, on l'a mis dans le bateau? Oui. Puis là, il est coulé. Il est coulé dans la main? Il est coulé, oui. Au fond de la main? Il est pas encore rendu au fond. OK. Il va frapper une carrosse roche, puis il va casser en deux. Parfait. On va être sûr qu'il ne reviendra jamais sur face. Excellent. C'est fait, ça. C'est fait. On va faire une autre petite ressource pour voir s'il y a quelque chose qu'on a manqué. OK. Il est un démon. Comment? Un petit démon. Il est où, lui? Il est un an, il tourne autour de lui. Hum hum. Ouais. C'est quoi son nom, lui? Je ne sais pas. Hum hum. Qu'est-ce que lui? Qu'est-ce que lui? Il est un petit anant, lui. Hum hum. C'est son mauvais côté. Ça ressemble à quoi, lui? Ouais. Il a des petites cornes rouges, là. Hum hum. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, là? Puis, il faut qu'il a joué ailleurs. Ben oui. Il n'est pas bon. Il traîne dans le mauvais côté, là. Hum hum. Puis, quand il prend de l'alcool, lui, il s'en vient, là. Il s'en vient, lui. Oui, oui, oui. Ça lui attache. C'est le contrôle, là. OK, OK. C'est pas ça que, des fois, quand il prend de la bière, il faut qu'il... Il en prenne plus. OK. Pour le temps, hein? Il est pas rassasié avec Jason. Hum hum. Ouais, il a le contrôle. Ouais. Dans ses yeux. Il est dans ses yeux. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? On va l'envoyer... Où? Non, on va le garder, mais on va le purifier un peu. Hum hum. C'est bon, ça. Parce que c'est un... On va mettre la lumière, celui-ci. C'est un côté qui va sortir quand Marc-André va en avoir besoin. OK. Quand il va avoir besoin de protéger des gens dans des situations, c'est lui qui va prendre la surface. Excellent. Il va être un démon, mais un bon. Un bon démon. Ouais. Il va l'aider à protéger des gens. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On va le mettre bleu au lieu de le mettre rouge. Excellent. C'est une bonne couleur, ça, le bleu. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va... Ça va... Ça devrait faire du bien. Il va être plus froid. Il va être plus calme. Excellent. Excellent. Ouais. Il va être calme. Et maintenant qu'on a coupé tous les contrats, est-ce qu'on peut mettre une protection pour l'encandré et sa famille? Oui. Quel type de protection? La bleue. La bleue. Qu'est-ce que ça va faire, cette protection? Ça va les... les unir. Des quoi? Les unir ensemble. Ok. Ils vont se protéger l'un l'autre. Hum hum. Ouais. Ça va les aider. Excellent. Tant qu'ils restent ensemble, ils n'auront jamais de problème. Excellent. Ouais. Ça va être parfait, ça? Est-ce que Marc-André, il y a un cristaux, une roche qui lui a besoin... Verte. Verte? Ouais. C'est comme un petit diamant pointu, non? Hum hum. C'est comme en forme de... un octogone, un peu. Hum hum. Est-ce que c'est une amérale? Non. C'est une autre chose verte. Un cristal. Un cristal verte? Un cristal vert. Quelle grandeur? Moyen. Moyen. Oui. Un pouce. Et quel shape? Ah, il faut qu'elle soit bien taillée. Bien taillée? Plusieurs côtés. Ok. Plusieurs côtés, mais... Elle est faite sur le long. Hum hum. Ouais. Comme... Une jade? Une jade? Oui. C'est une jade, c'est ça? Une jade verte. Hum hum. Faut qu'elle soit à peu près un pouce de long, pointu en bas. Puis qu'elle soit euh... les mêmes côtés qu'un crayon à mine. Ouais. Un octogone. Hum hum. Même pointé que les crayons à mine? Ouais. Qu'elle soit comme taillée comme les crayons à mine. Hum hum. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Ça, il va garder ça tout le temps sur son cou. Ouais. Ça va le garder sur son... sur son chemin. Sur son chemin. Ouais. Ça va, il est beau. Excellent. Ouais. Et c'est quels les anges à Marc-André? Les anges? Ou les guides? C'est quoi son nom? Brenda. Brenda? Ouais. C'est une femme? C'est une femme. C'est une femme. Hum hum. Elle est toujours avec Marc-André? Ouais, elle est ici en haut, elle est à gauche. Hum hum. Elle est là? Ouais. Un petit chapeau blanc. Un chapeau blanc. Un chapeau blanc. Ouais. Parfait. Elle est toujours avec lui? Oui. Excellent. Elle est tout le temps à gauche, en haut sur mes pauvres. Hum hum. Elle s'enveille bien. Elle s'enveille bien. Marc-André, il peut l'appeler d'un hypothécaire? Oui. Excellent. Il parlait déjà beaucoup, hein? Hum hum. Il appelait Chloé tout le temps comme ça, en plus. Oui? Il ne savait pas. Il l'appelait tout le temps, Brenda. Ok. Ça ne va pas pour rien. Parfait. Excellent. Hum hum. Comment ça va le travail? Ça va bien, là. Le travail avec les femmes? Trois minutes. Il reste trois minutes. Oui. Tout le travail avec Marc-André sont complètes? Oui. Il est bleu. Il est bien, là. Il est bleu, lui? Oui. Mais ça, nous aussi, ça va y avoir. Fait du bien. Fait du bien. Oui. Et sa femme, Chloé? Il faudrait mettre une boule verte, aussi. Elle a beaucoup de chagrin dans elle. Beaucoup de? De chagrin. C'est quoi, ça? Triste. Pourquoi? À cause de sa famille? Elle s'enselle. S'enselle? Oui. Mais ça, ça venait de sa famille? Oui. Elle a l'impression de dérouter. L'impression? De s'écarter de son chemin. Hum hum. Oui. À cause de qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille? Qu'est-ce qu'on aurait... À un moment donné? Elle a l'impression de... Ben, elle vit ça toute seule, là. Hum hum. Elle devrait prendre de l'aide, un peu. Elle ne veut pas se faire aider. Elle est encueilleuse. Oui. Mais il faut qu'elle pile sur son orgueil. Parce que là, Maëlie est triste à cause de ça. Ben oui. Elle ressent des énergies, hein? Hum hum. Qu'est-ce qu'on aurait la permission à faire? À l'aider? Comment on peut l'aider? Ah, il faut qu'elle... Il faut qu'elle se bide. Hum hum. Il faut qu'elle parle, hein? Beaucoup, beaucoup. Oui, hein? Oui. Est-ce qu'une science et hypnose, ça sera à vous? Ça va lui faire du bien. Elle va pleurer beaucoup. Oui. Ça va sortir toutes ces choses-là. Ah oui. C'est ça. Je pense absolument, là. Oui. On va l'aider. Ah oui. Hum hum. Mais en même temps, maintenant, on peut l'aider? Non. Non. C'est elle qui va le faire. C'est elle qui doit faire le travail. Excellent. On ne peut pas le faire pour elle. Est-ce qu'on peut mettre une protection sur elle aussi? Oui. On va lui mettre du verre aussi. Du verre aussi? Oui. Excellent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toute la famille va avoir besoin de ça. Hum hum. On va mettre une grosse boule verte, là. Qu'est-ce qu'elle va savoir faire, ça? Ça va les garder plus proches, encore. Puis, ils vont être capables de se parler. Puis, de sourire entre eux. Excellent. C'est parfait, ça? Oui. Ils vont être capables de se parler de tous leurs problèmes. Puis, ils ne garderont rien là-dedans. Excellent. C'est parfait. Est-ce que le travail de faire? Oui, il est fait. Il est fait. Maintenant, on va mettre... Qu'est-ce qu'on avait dit? On va mettre une grosse boule. Une grosse boule. Verte. Verte et... Un bleu. Et une protection. Oui. Un bleu aussi, on peut mettre aussi. Oui. Et une protection, c'est ça? Ça va faire du bien du bleu aussi. Exactement. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça va faire? Elle est égoïste. Égoïste? Oui. Ça vient de vous. Une vie passée? Oui. Qu'est-ce que ça va passer? Elle pense juste à elle. Qu'est-ce que ça va passer dans une vie passée à elle? Elle a eu de la peine. Elle a eu de la quoi? De la peine. De la peine. Oui. Est-ce qu'elle a la permission à l'aider? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle ne sentait pas aimée. Ok. Elle était grosse. Elle a été jugée beaucoup. Elle s'est protégée? Oui. Elle s'est... Elle s'est renfermée sur elle. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? La permission? Faudrait... Faudrait faire oublier ça. Ok. Car elle porte à zéro. Est-ce qu'on a la permission de faire ça? Oui. Ok. C'est un grand travail ça? Non. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Elle n'a pas besoin ça. Mais non. On va commencer ce travail s'il vous plaît. Ça prend longtemps ça? Quatre minutes. Quatre minutes. Excellent. On va... On va commencer ce travail. Est-ce que je peux continuer à demander question? Oui. Excellent. Pourquoi elle ne donne pas toute la mêlée? Elle a mal dans son genou. Elle a mal dans son genou? Oui. Qu'est-ce que ça a passé là? Son genou droit. Hum hum. C'est pour ça qu'elle a de la misère en paix. Ok. Oui. Qu'est-ce que ça a passé? Ça vient d'où ça? Ça se voit. Il y a une roche tout le temps. Une roche? Oui. Ça vient d'où cette roche-là? Elle n'a pas besoin ça. Elle est petite encore. Elle est tombée dans l'eau. Hum hum. La roche est rentrée dans sa peau. Ah oui? Oui. Une petite roche ou une grosse roche? Une petite roche, une blessure, puis ça s'est refermé par-dessus. La jambe droite, c'est ça? La droite, le genou droit. Hum hum. Oui. Oui. Est-ce qu'on a la permission d'enlever ça? Oui, on va l'ouvrir un petit peu. Hum hum. Dans une petite roche grise. Grise. Hum hum. C'est où la petite roche? Sur le côté. Elle est rentrée en dessous de la rotule. Ok. Puis quand elle plie son genou, la rotule, elle paie sur la roche, puis ça fait mal en dessous. Ok. Elle n'a pas besoin ça, la pauvre petite. On peut en sortir ça? On va l'enlever, oui. On va enlever ça. Ça va prendre combien de temps? C'est faible. C'est faible. C'est bien. C'est une petite roche. Elle va dormir toute sa nuit maintenant? Oui, ça va faire de bien. Excellent. Elle va mal. Ben oui. C'est pour ça, quand bouger, ça va réveiller. Ben oui, c'est normal. Ben oui. On va mettre une protection sur elle. Ok. Rose. Rose, parfait. Elle va être vraiment content, elle va dormir bien toute la nuit. Elle va sentir bon. Hum hum. La rose, ça va donner de belles odeurs. De belles quoi? Des belles odeurs. Oh là. Oui, elle va bien. Excellent. Elle va respirer, ça va être frais dans son nuit tout le temps. Excellent. Excellent. On a une petite question. C'est qui les personnes qui appelaient à la grand-mère de Marc-André? C'est sa mère. C'est la personne qui a demandé pour la journée? C'était sa mère? Oui. Pourquoi elle a besoin de ça? Elle a volé. Elle a volé. Hum hum. Pourquoi? Elle a des problèmes d'argent. Hum hum. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a une permission d'aider à elle? Oui. De ne pas faire ça? Il faudrait purifier un peu parce qu'elle est malsaine. Oui. Oui. Mais c'est à cause des addictions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense qu'elle a des problèmes de drogue. Hum hum. Puis elle vaut beaucoup en plus. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Hum hum. On a la permission à savoir? Non. Est-ce qu'on peut se connecter sans son conscient? Non. Non, hein? Non. Ok. On n'a pas la permission. Probablement. Oui. On n'a pas la permission. Elle cache tout, hein? Oui. Hum hum. On peut vraiment avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? On peut avoir l'amour? Oui. Il faudrait y envoyer... Des protections, des lumières. Il faudrait y envoyer la même boule verte qu'on a mis dans... Hum hum. Dans tous ses enfants, puis ses petits-enfants. Oui. Ça va peut-être l'aider un petit peu, tranquillement, à prendre le dessus. Ben oui. Puis à s'ouvrir. Excellent. Elle va voir le monde après. Elle va voir qu'elle a des problèmes. Hum hum. Mais il n'y a pas beaucoup de place, hein? Il va être une petite boule verte. Excellent. Il y a beaucoup de choses à faire, là. Hum hum. Oui. C'est parfait, ça. Elle a encore de 84 ans. Hum hum. 84 ans? Oui. Oui. Mais elle a combien de... 55 ans. 55 ans. 55 ans. Wow. OK. Ça cause de toutes ces choses-là, hein? Oui. OK. Tu comprends. Oui. Laisse-moi savoir quand ça va être terminé. C'est fait. C'est pas long. Il y avait juste une petite espace dans sa cuisse. OK. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, hein? Non. Le père, Marc-André? Oui. Est-ce que lui est correct? C'est du stress, il est beaucoup stressé. Pourquoi? Il garde à l'intérieur. Hum hum. C'est pas ça que... Oui, il est stressé pour l'argent. Pour l'argent? Oui. Est-ce qu'il a la permission à lui aider? Il se sent tout seul, aussi. Il se sent tout seul. Il se sent tout seul. Hum hum. Est-ce qu'on a la permission à lui aider? Oui. Hum hum. Comment on va lui aider? On va l'approcher de nous. On le verra? On va le rapprocher de nous. Hum hum. Ouais. OK. On va... On va s'occuper de lui plus. On... On va l'inviter plus souvent. OK. Ouais. Hum hum. Est-ce qu'on a la permission à lui aider? On verra un petit peu de ce stress, de ce stress? Cet été. Cet été? Ouais. Cet été, ça va... Ça va pouvoir... On va pouvoir l'aider. Excellent. Ouais. Là, ça marche pas. Il est trop tout seul. Il est quoi? Il est trop tout seul. Hum hum. Ouais. Il faut attendre cet été. Il faut attendre. Ouais. Excellent. Il faut attendre le bon temps. Ouais. Parfait. C'est cool. Au mois de juin. C'est son anniversaire, là. Hum hum. On va l'aider beaucoup. Parfait. Ça va lui faire du bien, là. Excellent. Puis ça va aider pour ses problèmes de mémoire, aussi. Hum hum. C'est parce que c'est tout pognant derrière sa tête, là. Ouais. Tout est mélangé, là. Ouais. Et puis il réfléchit trop. Il n'a pas de problème de mémoire. C'est parce qu'il... Il réfléchit trop. Il pense trop. Hum hum. Donc quand il parle, il n'y analyse pas qu'est-ce qu'on dit. Hum hum. Il pense à ses affaires à lui. Ok. Et c'est pas bon. Excellent. Ok. On essaie maintenant. Hum hum. Parfait. Excellent. Je voulais poser une autre question. À cause de France, hier. Pendant son séance. Qu'est-ce que ça passait là? Elle est triste. Elle est triste. Ouais. Mais pourquoi elle n'est pas rentrée? Elle a trop de tristesse. Elle a trop de tristesse. Ouais. Ouais. Il faut qu'elle... Il faut qu'elle passe par-dessus. Hum hum. Est-ce que c'est à cause de sa sépilule? Non. C'est de la séparation. Puis c'est à cause de sa fille. Hum hum. Il faut qu'elle travaille un petit peu par elle-même. Par elle-même. Avant que tu puisses l'aider parce que... Ok. Il est trop... Trop de tristesse. Oui, oui. Puis ça fait longtemps. Hum hum. Oui. Puis ses filles... Elles prennent toute son... Son énergie. Ok. Ouais. Et demandent beaucoup. Hum hum. Il faut qu'elle travaille beaucoup sur elle-même avant de... Avant de pouvoir sourire. Ok. Oui. Parfait ça. Puis ses antidépresseurs, c'est la même chose. Hum hum. C'est à cause de ses filles. Hum hum. Ouais. Parfait. Parfait. Prennent toute son... Son bonne énergie. Hum hum. Excellent. Et maintenant... Est-ce qu'on peut se connecter... A la porte... Dans le... Le temple... De Pat Mana. En Inde. La porte qui a les deux serpents. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette porte-là ? Un grand chaise. Un grand chaise ? Oui. Rouge. Hum hum. Avec de l'or. Avec quoi ? Avec des... Des accoudoirs en or. Avec des... Des grosses choses pour mettre dessus en or. Oui. C'est une grosse chaise. Une grosse chaise ? Oui. Une chaise pour des gens ? Oui. Hum hum. On passait deux personnes assis dessus. Deux personnes assis dessus. Ok. Et pourquoi on ne peut pas ouvrir cette porte-là ? Il y a des gardes en avant. Des gardes ? Oui. Des gens qui la surveillent. C'est qui ces gens là ? Des pharaons. Des pharaons ? Oui. Hum hum. Et pourquoi la surveille ? Pourquoi on ne peut pas ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cache ça. Il nous empêche d'entrer. Hum hum. Est-ce que dans... Maintenant, ton conscient, tu peux rentrer là ? Un point ? Non. Les gardes sont encore là, mais il y en a juste un. Il y en a juste un. Il s'est tassé. Il met son bateau en avant la porte, par exemple. Hum hum. Quand ça le vient, il ne peut pas passer. Oui. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations là ? Non. 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 Hum hum. Il y a beaucoup de marches, par exemple. Beaucoup de marches ? Oui. Vers là-haut ou vers là-haut ? Oui, vers là-haut. Vers là-haut. Plus avant d'arriver à la porte. Ok. Hum hum. Ah, il n'y a personne là. Sans partie. Sans partie. Un grand nuage là, le côté de la porte. Quelle couleur ? Blanc et bleu. Blanc et bleu. Oui. Qu'est-ce que ça fait si tu manges là ? C'est un grand matelas, il faut qu'on se couche ici. Il faut se coucher là-haut ? Oui. Hum hum. Pour rentrer ? Oui. Ok, ok. C'est un gros lit. Un gros lit. Un lit. Est-ce que tu es rentré ? Oui. On est couché sur le nuage. Hum hum. Oui. Il n'y a plus rien, c'est bleu. C'est bleu ? Oui. C'est un gros vide bleu. Un gros vide bleu. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Rien. C'est pur. C'est... Hum hum. De l'eau. On entend de l'eau. On entend de l'eau. Parfait. Excellent. Il n'y a pas desinformations là qu'on a besoin de savoir ? Non. Ok. C'est bon. Est-ce que... Tu peux me faire un scan corporeal complet ? A niveau de cellules, de ADN ? Oui. Pour voir si reste quelque chose. Oui. 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 Mais... C'est pas bon pour toi. Oui. Oui. Mais le crématisier, non ? Hum hum. Non. C'est pas bon. Ça permet des... Ça permet des... Ça permet des sécrétions. Oui. Hum hum. Non. Mais à part ça, ça va bien. Ça va bien. Excellent. Merci. Est-ce qu'on a manqué de questions ou qu'on a besoin de poser aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'il y a un message pour Marc André, pour moi ou pour le monde ? Dis à Thalia que tu l'aimes beaucoup. Dis à Thalia que je l'aime beaucoup ? Oui. Hum hum. Oui. Ok. On a beaucoup besoin de ça Thalia. On a beaucoup besoin de ça. Oui. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça fait une grosse caresse avec Thalia. Hum hum. Oui. Ça va faire du bien. Jouer avec là. Elle aime ça jouer avec son père. Hum hum. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tous les travails sont faits déjà ? Oui. On n'a pas manqué rien ? Ah non. Ça a été... Est-ce qu'il reste des esprits, des gens autour de nous qui ont besoin de... Il a gardé son démon, mais là il est bleu. Il veut l'aider son petit démon bleu. Oui. Oui. Il ne prendra pas le contrôle des mauvaises choses. Il va prendre le contrôle des bonnes choses. Des bonnes choses. Excellent. C'est parfait, ça. On la laisse là. Lui a besoin de ça, c'est ça ? Oui. Excellent. Ça va l'aider... Ça va l'aider à prendre le dessus dans les... Oui. On est mal le temps. Oui. Est-ce que Marc-André a besoin de manger des... D'un type de nourriture ? Des fruits. Quel type de fruits ? Quel type de fruits ? Des fruits jaunes. Jaunes ? Oui. Oui. Et des pommes. Il aime ça, des pommes. Il devrait manger plus de pommes. Plus de ? Des mango. Des mango. Oui. Il faut profiter comme ici. C'est bon. Excellent. Il devrait acheter plus naturel. Plus naturel. Plus naturel, oui. Plus naturel, oui. Un nourriture naturel. Comment la viande ? Oui, mais... Pas beaucoup de viande rouge. Du poulet, ça va bien. Oui. La viande rouge, il... De poisson ? Beaucoup de poisson, oui. Beaucoup de poisson. Oui. Viande rouge... Et des légumes ? C'est pas bon pour lui. OK. Beaucoup de légumes, oui. Quel type de légumes ? Des légumes vrais. Beaucoup de brocoli. Excellent. Les cocoons. Des cocoons. Les pumas aussi. Parfait. Les ricamas ? Les ricamas ? Les ? C'est quoi ça ? C'est un... Un légume ici au Mexique ? Hein ? Hum hum. Parfait. On va le montrer. Il va mettre ça, c'est ça ? Oui. Hum hum. Excellent. Parfait. Est-ce qu'on peut se connecter à la grammaire ? De Marc-André ? Denis ? Oui. Bonjour Denis, est-ce que t'es encore là ? Oui. Ou t'es avec nous ? Oui. Parfait. Je suis fatigué un petit peu par exemple. T'es fatigué un petit peu ? Oui. À cause de quoi ? Je suis né dans le milieu. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux réveiller Marc-André de la meilleure manière possible ? Oui. Comme ça, lui ça va se sentir comme une plume, léger, beaucoup d'énergie, pleine forme. On va le gelater comme ça. Comment ? On va le gelater. Excellent. Bon ? Pour moi. Ça va devoir même beaucoup ? Ça va. C'est vrai ? Tout ça t'estné ? C'est